Salut tout le monde, je m'appelle Léopelle Jean, je vais vous parler de mon expérience Erasmus à Bragança au Portugal. C'était un véritable défi pour moi de me retrouver dans un environnement inconnu où les gens parlaient une autre langue, loin de mes repères. Je me suis lancée, j'ai eu un tas de conseils pratiques de la part de mon référent Erasmus à Bragança pour le logement, pour des cours de portugais. Par exemple, il y a Reiki Vickstor qui vous le contactez, il vous trouve un logement. J'ai commencé à prendre contact avec elle et de l'université au mois de mars et ils ont répondu à toutes les questions que je me posais par rapport au logement, au stage, toutes mes inquiétudes. Braggança c'est une petite ville très accueillante, au nord du Portugal, à 20 km de la frontière espagnole. C'est une ville chaleureuse où il fait bon d'y vivre, tous mes voisins étaient gentils avec moi, quelquefois ils me ramenaient de la nourriture portugaise. Je pense que 300, voire 400 euros au maximum pour vivre, sortir, faire quelques activités, manger des spécialités, c'est largement suffisant. C'est pas une ville très chère. Je suis quelqu'un d'assez timide et les premiers jours avant de commencer mon stage, je suis pratiquement restée muette. Tous mes repères étaient bousculés et puis très vite, on prend plaisir à découvrir, à apprendre et tout prend son sens. Puis mon premier jour de stage, j'ai rencontré mon contact Erasmus pour faire ma carte étudiante. Et ensuite, j'ai rencontré mon contact de l'université de santé qui m'a accompagnée à mon lieu de stage. Le système de santé est à peu près pareil qu'en France dans mon service, mais dans les autres services, j'ai pu voir qu'il y avait un énorme contraste. J'ai eu la chance d'avoir, lors de mon stage, un tuteur qui parlait français, mais la langue primordiale, c'est toujours le portugais, tout le monde se parle en portugais. Il y a quelques personnes qui parlent anglais, les médecins et quelques infirmiers, mais très peu. Cependant, j'ai très bien été intégrée à l'équipe, malgré la barrière de la langue. Tout le monde me parlait avec des gestes, des mots simples. J'aurais beaucoup d'anecdotes à vous partager, mais ce serait trop long. Lors de mon stage, j'ai appris énormément au niveau des gestes techniques. Ici, la plupart des infirmiers ont une spécialité, et ce stage, j'ai réservé aux étudiants de 4e année. Mes objectifs de stage que je m'étais fixés, je pense les avoir atteints, même les avoir dépassés. J'ai pu voir le soignant que je veux être une fois diplômée. Au bout de deux mois, je me rends compte que j'ai bien plus qu'une autre expérience de stage. J'ai une richesse, un sort à faire que je n'aurais jamais acquis autrement. Les personnes que vous rencontrez forgent votre Erasmus. Elles permettent d'ouvrir votre esprit. Je ne pourrais que vous recommander de faire un stage Erasmus, mais seul vous pouvez être garant de la réussite de cette expérience. C'est en s'ouvrant aux autres cultures que l'on apprend à s'ouvrir un peu plus au monde. Erasmus s'est accepté d'abandonner une partie de soi pour apprendre à mieux se connaître. Quand vous quittez la ville qui vous a accueillie, vous quittez bien plus que des bâtiments, des ruelles, un mode de vie. Vous laissez derrière vous des souvenirs impérissables. Sous-titrage Société Radio-Canada